Salut mes cafardinos, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du bunny hop, du bunny bunny motherfucking hop J'espère que déjà l'épisode 1 vous a servi un petit peu, comme je vous ai expliqué c'est un concept que j'ai voulu mettre en place Parce que des tutos bunny y'en a des dizaines sauf que moi je voulais faire ça étape par étape Et les trucs que je trouve les plus importants dans les étapes à franchir pour vous apprendre à move C'est pas à bunny mais c'est à move sur la map, se sentir à l'aise et tout ça et tout ça Donc là on va se retrouver pour l'épisode 2 Donc merci à tous mes cafardinos d'être là, de lâcher un maximum de like sur les vidéos, les commentaires et tout ça C'est super important pour mon référencement, pour les stats et pour mon amour tout simplement Parce que je vous aime, parce que vous m'aimez, on s'aime, donc on partage de l'amour à tout le monde Donc merci mes cafardinos, je vous aime d'amour, 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 d'amour Allez mes cafardinos, on passe à ça Donc là le principe c'est que maintenant vous savez faire ça Je cours, je saute et je vais à droite, je cours, je saute et je vais à gauche Le changement de direction vite fait, juste les angles arrondis Donc normalement je vous ai laissé à peu près une dizaine de jours pour vous faire ça Donc là maintenant on va se retrouver pour un double changement de direction C'est à dire on va travailler le strafe, concrètement on va travailler le strafe dans les airs etc etc Bien évidemment je vais vous mettre un petit peu le cadre, là on va faire l'épisode 2 A l'épisode 3 on va commencer à enchaîner les sauts Là ça va être le plus important et peut-être le plus difficile je pense Donc là c'est un changement de direction, ça veut dire que au lieu de faire ça et ça C'est à dire je saute, je vais à gauche, je saute, je vais à droite Avant on faisait un saut et un seul changement de direction Là maintenant il va falloir comprendre que dans un saut il y a la phase où on saute et on atterrit Donc il y a la phase où on est en haut et on atteint le sommet de notre saut et ensuite on descend Il faut comprendre que on va faire un changement de direction à la descente Donc on va sauter, on va aller vers une direction pendant la montée et pendant la descente on va changer de direction Donc le but c'est de faire saut droite et gauche quand on redescend Saut droite et gauche, ou saut gauche et droite, gauche et droite, droite et hop gauche comme ça Voilà c'est ce genre de move qu'on va faire pour gagner un maximum de vitesse Regardez, hop gauche et là après droite, bon là j'ai fait n'importe quoi Mais hop, bon là il y a la porte je me cogne Euh genre droite et gauche, sachez oubliez pas, oubliez pas d'accord CL, on va le faire tout de suite CL, show, pause Et regardez la vitesse, donc là j'ai 250, 250, 250, je saute et là je change de direction Mais vous voyez bien que quand je saute comme ça j'ai 250 Donc en fait il faut changer de direction tout de suite pour gagner de la vitesse Et rechanger de direction pour gagner encore plus de vitesse Donc regardez, là on est à 250, hop Je monte à 270, je monte à 270 en faisant qu'un seul mouvement vous voyez Là si j'en fais 2, vous avez bien vu j'étais à 2,90 à peu près regardez Genre là 2,93, là hop 2,93 aussi Là hop 2,93 C'est la gauche et là à droite Et là je fais 2,98 là j'ai fait vous voyez Genre là je vais à gauche et à droite ensuite Il faut faire gauche et droite Droite et gauche Bon là c'était un double saut, triple saut Mais on s'en fout, c'est juste travailler le strafe maintenant qu'il faut que vous fassiez C'est à dire que là normalement tout le monde est capable de faire ça Je cours, je saute et là je change Je cours, je saute et là je change Donc en gros la montée je vous faisais rien faire avant D'accord ? Et je vous faisais changer de direction que à la descente D'accord ? Maintenant il faut qu'on change de direction à la montée et à la descente Donc en fait on va faire, rappelez-vous On fait droite avec la souris On pivote avec la souris et on fait Q avec le clavier Donc on fait droite droite gauche gauche rappelez-vous Donc là maintenant on va faire droite droite gauche gauche Vous voyez très très vite Droite droite gauche gauche Droite droite gauche 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 droite droite Il faut que vous vous entraîniez juste à faire ce strafe contre strafe Strafe contre strafe dans les airs C'est là où vous allez gagner de la vitesse Donc gauche droite Donc c'est important pour gagner de la vitesse quand vous vous déplacez Et surtout pour gérer vos trajectoires D'accord ? Pour gérer vos trajectoires C'est à dire que là si je veux sauter très rapidement et tout ça Genre je vais sauter à droite et là à gauche tout de suite Et là je vais gagner un maximum de vitesse Et le mec par exemple qui aurait la ligne Ici il va me voir dans les airs Partir vers la droite Vers sa gauche à lui Et puis hop disparaître en dessous du BP Derrière la caisse Genre droite comme ça Et hop je m'enfuis tu vois Genre en gros c'est ça qu'il faut que vous appreniez C'est les moves Moi je veux que vous vous sentiez à l'aise après dans les moves etc C'est bien plus important que le bunny Croyez moi Après le bunny On en fera C'est un enchaînement de sauts C'est un enchaînement de ce genre de moves C'est des doubles triple sauts Qui sera Uniquement pouvoir Enfin vous pourrez faire que ça à la molette Sachez le Enfin on verra ça dans le prochain épisode Donc là je vous laisse encore Une semaine 10 jours 15 jours Allez 15 jours Parce que là c'est un peu plus compliqué Pour faire l'épisode 3 Donc A la montée Il faut que vous changez déjà de direction Faut pas que vous alliez tout droit Genre soit droite soit gauche Et ensuite à la descente Vous amorcez un deuxième truc D'accord Donc quand vous jouez Hop droite gauche comme ça Gauche droite Droite gauche Regardez juste Là Et après Quand il y a des sauts comme ça Vu qu'il y a la descente encore plus Vous essayez d'en faire 3 1 2 3 Vous voyez Des petits comme ça Juste avec la souris Genre droite gauche Droite gauche Et vous ferez droite gauche Droite gauche Droite gauche Avec le clavier comme ça Donc voilà Mekafa Genius Merci beaucoup J'espère que le concept vous aime J'espère qu'on va avancer étape par étape Donc n'hésitez pas à me dire Si la première étape Vous l'avez franchie déjà Avec ce laps de temps Si la deuxième étape Vous l'avez réussi Ou pas réussi Ou vous avez des difficultés J'essaie de vous répondre Sur les commentaires Et j'essaierai d'adapter mon épisode 3 S'il faut que je l'adapte Ou peut-être refaire un épisode 2 Je sais pas Genre Moi j'attends vos commentaires à fond Pour avoir un ressenti De comment vous De comment vous vous en sortez En tout cas Mekafa Genius Je vous fais plein de bisous d'amour Vraiment Vous me partagez beaucoup Beaucoup d'amour en ce moment Donc c'est oufissime Vous avez tous mes réseaux sociaux En description N'hésitez pas à me follow sur Twitter Like sur Facebook Et tout le bordel Et bien évidemment Abonnez-vous à la chaîne YouTube Sachez que A partir de Je sais plus quand Parce que je sais pas quand On va sortir la vidéo Mais à 20 000 abonnés Il y aura un gros giveaway Avec 3 cuts Et plein de skins Des awapazimov Des bordels comme ça Et à partir de ce moment là Tous les 5 000 abonnés Je ferai un giveaway Du même genre Avec des couteaux Et tout ça Donc abonnez-vous à la chaîne Parlez-en Partagez l'amour autour de vous C'est tout ce que je vous demande Merci beaucoup Mekafardinos Déjà pour votre soutien Que vous m'apportez dès maintenant Et je sais qu'à partir D'aujourd'hui Il va y avoir encore plus d'amour Donc je vous embrasse tous Ciao Mekafardinos Sous-titrage ST' 501